Musique Comme vous avez vu les amis, aujourd'hui je vais faire un peu de la cuisine, comme c'était prévu. Aujourd'hui je fais des pâtes, c'est quand même facile de faire des pâtes, mais il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas faire des pâtes. Pourtant c'est simple à faire des pâtes, aujourd'hui je fais des pâtes avec un peu de cordon bleu, et puis voilà, tranquille, aujourd'hui je mange tranquille, en terminant par une petite glace tranquille. Donc je ne me casse pas trop la tête, je fais ma cuisine, mais je ne me casse pas la tête. Alors là je suis en train de faire mes cordons bleus, mais les voir un peu quand même, finalement, ce que je peux quand même, mais les bien filmer. Monsieur, attention, attendez monsieur, filmez comme ça, voilà, parce que c'est un monsieur qui me filme, je confirme que c'est un monsieur qui est en train de me filmer, un jeune monsieur. Alors, voilà, là j'ai fait chauffer mon eau, regardez bien, l'eau qui chauffe, qui est en train de chauffer, et j'ai mis mes cordons bleus, voilà, j'ai mis en fait, ce que j'ai mis là, que vous voyez là, j'ai mis du beurre en fait, moi j'aime bien le beurre. Donc, attendez, je crois que j'en ai, je n'ai pas mis assez de beurre. Dans mon frigo, un peu de beurre, tranquille, voilà, bon j'en ai mis, mais bon je vais en mettre un peu plus. J'en ai mis un peu vitué à l'arrache de beurre, donc je vais mettre un petit peu de beurre. Regardez, je mettais une petite tranche de beurre là, vitué. J'aime bien moi faire comme ça le cordon bleu. Un peu de beurre comme ça, voilà. Voilà, je ne mets pas d'huile moi, je mets du beurre. Voilà, tranquillement, voilà. Mes petits cordons bleus, c'est fait. Ça, je le remets dans le frigo, évidemment. Comme on m'a dit, je fais trop de blabla quand je fais mes cuisines. Oui, je fais trop de blabla, comme une de mes nièces me dit ça. J'essaie de ne pas trop parler quand j'ai fait ma cuisine. D'abord, il faut que je vous dise ce que je fais, c'est normal. Voilà, c'est tout simple en fait à faire les cordon bleus. J'ai laissé un peu sécher, ça sortait du frais. Et puis maintenant, c'est bon. Par contre, je n'ai pas mis d'assaisonnement. A l'habitude de mettre d'assaisonnement, j'ai oublié d'acheter de l'assaisonnement. Du coup, je vais mettre juste un peu de sel, tout simplement. Bon, ce sera fini. Quand le plat est fini, je mettrai juste un peu de sel, tout. Voilà, maintenant que j'ai mon eau bouillie bien, maintenant, je vais mettre mes pâtes tranquillement. Bon, pour les peser, c'est tout simple. Je fais comme ça. Ah, t'as dit bien. C'est tout simple, je mets les pâtes sur le bol, comme ça. C'est la quantité qu'il y a dans mon ventre. C'est normal. C'est la quantité qu'il y a dans mon ventre. Un bol suffit. C'est ma manière à moi de peser les pâtes. Il n'y a pas une fois que je fais ça, tout simplement. Je les mets tranquillement dans l'eau chaude qui est en train de bouillir. Maintenant, j'ai mis le sel, ça bouille. Maintenant, je mets les pâtes. Voilà. Voilà, là, je suis en train de finir mon... Là, les cordons bleus sont déjà bien prêts. Ils commencent à être prêts. Je regarde bien. Il faut juste prendre un couteau pour mettre dessus. Je prends juste un couteau dessus pour voir si c'est bien cuit. Je prends un couteau de bonne qualité. Ok. Je fais ça. Si j'ai fait ça, je mets des petits trous dessus. Ok, c'est bien cuit. Venez voir. Venez voir. C'est pas de loin que vous allez voir. Regardez. Je fais comme ça. Regardez. C'est bien cuit. Voilà. Moi, j'attends que ça bouille un peu. Les pâtes, ça se fait. Les cordons bleus sont prêts. Donc voilà, c'est bon. Par contre, j'ai obtenu une petite touche finale pour les cordons bleus. Je vais poser deux minutes. Comment ça marche ça ? Je suis en train de galérer avec la tactile. C'est une plaque chauffante tactile. C'est pour ça que je galère. Excusez-moi deux minutes. Alors, je vois bien les ingrédients nécessaires. C'est un ingrédient, c'est obligé quand vous faites des cordons bleus. Il faut le mettre. Ça, c'est impératif. Si vous ne mettez pas ça, vos cordons bleus, ils sont ratés. Voilà. Regardez bien. Venez-même ici. On va pouvoir prendre quelque chose de très important. Voilà. Du mitella. Si vous ne mettez pas du mitella dans vos cordons bleus, c'est que franchement, c'est raté. C'est raté. Le cordon bleu, c'est... Sans du mitella, c'est mieux. Je confirme que c'est du mitella de bonne qualité. Du bon mitella. Venez voir, venez voir. Je vais mettre. Alors, le mitella, c'est simple. On le met bien. Comme ça. On le verse. Regardez. Quand même pas, quand même pas. Vous avez cru, vous avez vraiment cru que vous alliez tomber dans le piège. Vous avez vraiment cru que j'allais mettre le mitella au cordon bleu. Ah non, c'est pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolé. Mais... Je pense que le goût serait bizarre. Franchement, très bizarre si j'aurais fait ça. Mais vous avez vraiment cru que j'allais le faire. Que j'allais vraiment le faire. C'était parti pour le faire. Mais non. Je le ferais pas. Voilà. Mes cordons bleus sont finis. J'ai éteint... J'ai éteint le... Ici. Donc c'est bon. Je range le mitella parce qu'effectivement, je vais pas mettre du mitella sous les cordes en bleu. Ça sera pas bon. Voilà. Je range le mitella. Je range tout. La cuillère est frappe. C'est bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre des cordes en bleu. Ici. Enfin, là il y en a deux parce que je mange avec mon collègue. Mon collègue qui est en train de filmer. Alors il faut que lui aussi il mange le cameraman. C'est logique. Voilà. Petit point d'idée. Vous avez vu, maintenant je vais le mettre dans l'eau froide. parce que... Voilà. On pourrait dire ça parce que c'est très chaud. Et les pattes commencent à être finies. Donc, maintenant que les pattes vont être finies, je touille un peu. Pour regarder là. Pour voir si les pattes sont vraiment faites. Voilà. Les pattes maintenant, elles commencent à vraiment être faites. Regardez les pattes comme elles sont. Elles semblent merveilleux. Elles semblent des belles pattes de bonne qualité. Moi j'aime bien, c'est mes meilleures pattes. Regardez comme elles sont jolies. Des jolies petites pattes. Voilà. On se retrouve deux minutes pour la dégustation. Parce que maintenant, on va manger. Parce que ça va être prêt. Je vais le passer dans une passoire qui... Je vais le passer dans la passoire que je vais mettre ici. Et je vais mettre l'eau dedans, les pattes dedans. Et après, on va faire deux, trois. Voilà. Maintenant, j'ai fini de faire la cuisson des pattes. Maintenant que ça, c'est fini. Je vais mettre un peu de crème fraîche. Je vais faire très simple, donc je ne vais pas me casser trop la tête. Tout le monde sait faire des pattes. Tout le monde sait faire des pattes. Evidemment, tout le monde sait faire des pattes. Ceux qui ne sait pas faire des pattes, ce qui a un problème. Ceux qui ne sait pas faire des pattes, c'est vraiment... Je vais mettre la crème fraîche. Je vais mettre la crème fraîche. Tranquillement. Bon, je ne la chauffe pas parce que je fais une autre technique. Il y a plusieurs techniques de la faire. Chauffer, faire une garniture. Moi, là, je ne la chauffe pas la crème fraîche. Puisque les pattes sont déjà chaudes. Alors, je fais comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je mélange. Je fais un petit mélange et puis voilà. Je pétresse des pattes à la crème fraîche. Tranquillement. Je ne vous casse pas trop la tête. Et voilà un ingrédient que vraiment que j'ai oublié, que je n'ai pas prêt pour cette fois-ci. Que j'aurais dû prendre, c'est le gruyère. Mettre du gruyère dessus. Pour que ça donne un espèce de goût. Mais là, je les ai faits naturels pour... Comme ça, pour se changer. Voilà, mes petites pattes naturelles à crème fraîche. Tout ça, je vais voir. C'est rempli. Mes petites pattes naturelles, enfin... Mes petites pattes tranquilles, avec la crème fraîche. Et puis voilà. Et maintenant, je vais passer à la dégustation. Maintenant que je veux pouvoir déguster mon assiette tranquillement. Tout le monde sait faire des pattes. La personne qui ne sait pas faire des pattes. C'est le truc le plus facile à faire des pattes, franchement. C'est très très facile à faire des pattes. C'est très très facile à faire des pattes. Et moi, comme j'ai faim et mon ami a faim aussi. Donc, on va manger, on va se régaler. Attendez, je vais mettre pour finir. J'ai mis un peu de sel dessus, etc. Un peu de garniture. Donc voilà, c'est un peu cramé. Ça va, franchement, c'est bon. Et voilà, maintenant, nous allons... Vous avez vu les pattes, hein. C'est si simple à faire des pattes. Qui ne sait pas faire des pattes, c'est très très simple. Voilà. On va manger tranquillement, en tant que vacances. Voilà. Et c'est parti, nous allons déguster. Je vais déguster un petit peu ça. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Des mes pattes de bonne qualité, bien sûr. Quant à mon ami qui est en train de filmer et qui va venir manger aussi. Ensuite, aussi le repas. Bon, je veux. Je vais devoir consommer ça et vous dire si c'est très bon. Comme normalement, ça devrait être très très bon. Alors... Ça va, c'est très bon. C'est simple, c'est tranquille. Moi, je n'ai pas mis de bruyère. J'habitude, je mange beaucoup avec beaucoup de bruyère, mais là, je n'ai pas dû mettre de meilleure. Ah, les pattes sont très bonnes quand même. Très très bonnes. Il n'y a rien à dire, c'est très très bon. Maintenant, je vais manger le cordon bleu pour vous dire ce que j'en pense. Si le cordon bleu est bon. Il est un peu dur quand même. J'ai un peu brûlé. Venez et venez un peu. Regardez, il est un peu brûlé, mais ça va. Il est crostillant. Il est un peu trop brûlé, un petit peu sur le côté. Mais il est crostillant. On voit bien la sauce de cordon bleu, tout ça. Non, ça va. Un peu brûlé. Un peu brûlé, mais ça va. Un peu brûlé, mais ça va. Bon, je vais déguster avec mon ami, tranquillement. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Quant à moi, je vais faire une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi, mais... Je vous referai une autre vidéo en train de manger. Je pense savoir ce que je vais faire pour la manger. Changer que les cordons bleus quand même. On va changer. On va faire autre chose. Et puis voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous si c'est possible. J'aimerais dans cette vidéo avoir 18 likes à cette vidéo pour faire la vidéo suivante. Je dis ça, mais c'est sûrement à 14 ou 15 likes que je vais faire la vidéo suivante. Bon, je vais maintenant vous laisser mon ami qui filme, que vous avez vraiment mangé avec moi et puis... Salut !